bon ça y est le turbo est monté c'est pas trop compliqué il ya à peu près une dizaine de points d'attache ça va c'est vite ce qui est long c'est de rebrancher les capteurs surtout le capteur de pression d'huile qui est complètement dessous là c'est un peu la galère regardez un fameux intercooler donc voilà une bonbonne avec une baudruche à l'intérieur qui donne directement là donc l'eau ne touche pas la bonbonne à l'intérieur pour éviter que ça rouille je les remplis de spray silicone moins ça rouillera jamais quoi là dedans voilà et puis l'air il arrive ici directement sur la tête voilà donc là par exemple si je dois leur remplir c'est très simple je vis de l'air qui a dans le temps dans la baudruche enfin dans la bonbonne et puis ici il suffit regarder il y en a un qui est libre voilà on le voit bien il est libre il suffit que je l'ouvre je ferme ici et j'ouvre ici et avec un une bonbonne comme ça vous mettez sous pression on la branche ici voilà et puis ça se remplit tout seul vous mettez pile la quantité qu'il vous faut c'est nickel après on referme on referme ici tac on ouvre ici et on met la pression on met 8 bar je mets 8 bar je vérifie voilà et ensuite eh ben il suffit d'ouvrir ici et claque et puis le système va être déclenché on voit bien ici on voit à peu près l'électrovanne et derrière l'interrupteur de pression sur la boîte à air ça se déclenche à 0,3 bar j'ai ajouté des petits ressorts à l'intérieur voilà c'est assez précis c'est bien donc radiateur d'huile moteur je viens d'ajouter un filtre à huile l'ancien filtre à essence en fait j'ai repris le filtre à huile d'origine du scooter qui se tient normalement là dessous ici parce que moi j'ai un système là pour pour avoir un radiateur et donc je les foutus là dedans dans le filtre alors bon ben il n'y a pas un millimètre de place quoi vous voyez c'est ultra compact on a les deux premiers tuyaux aussi d'huile c'est donc le système turbo indépendant le turbo à son propre réservoir d'huile dessous ici avec voilà le celui du bas c'est ce qui vient du réservoir d'huile qui est aspiré dans le radiateur et du radiateur s'est aspiré de l'autre côté par la pompe pompe à huile une pompe de 23 watts qui est hyper efficace même trop j'ai des problèmes de surpression d'huile voilà ça c'est la conduite de pression voilà on se trouve à 3 3 4 bar à peu près de pression d'huile qui arrive directement dans le turbo on peut le voir ici je vais éclairer voilà on voit la vis qui est au fond merde j'essaie de la montrer elle est là voilà au bout de mon doigt c'est la vis celle de voilà on voir donc la wastegate la commande de wastegate avec un écrou long et contre écrou ça c'est moi qui ai ajouté pour pouvoir régler parce que d'origine c'est 0,5 bar un truc comme ça c'est pas très précis là j'ai réglé pour qu'elle soit à peu près 0,6 0,6 cela pour remonter je pense à 0,9 sans problème ensuite si je veux vraiment faire un coup de run avec essence spéciale machin là je vais directement on voit pas trop il ya une vis en fait directement à l'as qui commande alors on la voit ici voyez une petite vis en inox ici là voilà elle commande elle ferme carrément la wastegate donc là ben ça monte en pression au maximum 1,4 bar mais c'est hyper dangereux voilà j'ai serré le pied de billet je veux pas recommencer quoi je mets normalement du papier aluminium regardez vous faites des trucs en papier d'aluminium et vous vous le placez pour faire un joint quoi parce que sinon vous cramez tout imaginez que là par exemple par rapport au pot d'échappement là c'est de l'aluminium de plat cuisiné avec des fils inox pour le tenir on voit la sonde lambda derrière évidemment ça vous allez voir ça se met ici et je vais quand même protéger encore mes tuyaux comme ça il n'y a aucun risque de de chauffe le radiateur c'est du 900 du 4 la récup il avait la pâte cassée voilà oui la durite d'eau aussi qui est passé à l'extérieur du cas il faut laisser un maximum de place là dedans quoi oui là j'ai un maximum de place bon j'ai encore la durite ici là qui se branche sur la voie ici au fond là il ya la vol 4 can récupérateur du le fait fait maison il rentre parfaitement à l'intérieur donc il récupère la culasse ici récupère le carter ici et récupère la valve il ya une espèce de système de valve ici qui est quand vous fermez l'accélérateur ça ré aspire de l'air directement sur le pied de soupape et ça refroidit c'est bien donc je les sais je vais laisser je suis en route parce que évidemment voilà la soupape d'échappement souffre énormément parce que ça chauffe la mort voilà on voit ici le et un câble métallique le bamba c'est la sonde de température d'échappement enfin tour de l'air de l'autre côté juste pour voir la pompe voilà la pompe ici montée soupe une seule vis ça tient hyper bien ça ça passe dans le cadre micro poil ça c'est du niveau d'huile de frein qui sert de niveau d'huile de du réservoir qu'on voit bien ici réservoir en inox c'est moi qui est fait à la main voilà d'ailleurs on a le filtre à huile donc système turbo là on a le le capteur de pression d'huile ici capteur température entrée moteur d'air au dessus du radiateur il ya il ya un capteur de température d'huile en sortie de radiateur ça dépasse jamais 60 degrés ce qui fait que mon nu il reste toujours à peu près dans le même état dans le même comportement voilà et si on a le fameux alors on voit pas trop ici ici le fameux t facile à démonter vous dévissez ça et une vis qui se qui est dedans puis il gicleur à l'intérieur il suffit voilà alors pour remplir tout le système c'est très très facile il suffit de débrancher ça ça c'est la sortie pression d'huile je dévisse ça et fait je remplis de l'huile par ici directement pour ce tuyau là ça se remplit tout seul c'est génial j'ai juste à prévoir la bonne quantité de son jeu niveau qui me dit et voilà pour le remplissage d'huile moteur c'est pareil vous savez ici ici c'est ça donne directement sur la sur le réservoir d'huile et le deuxième derrière il va donner sur la pompe à huile donc je défais suis là je défais le radiateur je le tombe je le mets par terre et en fait je remplis avec une seringue directement une grosse seringue et directement par là alors ça force un peu parce que ça passe par la pompe à huile mais ça me remplit y compris la culasse tout le circuit d'huile interne se remplit d'abord en priorité donc j'ai pas de problème de manque d'huile au démarrage jamais voilà donc je fais d'abord le plein par là je bourre tout ce que je peux en faisant en sorte que le radiateur n'est pas de bulles d'air à l'intérieur encore le remettre en mettant à l'envers c'est facile à faire l'air va s'échapper à travers via la pompe à huile interne et dès que je vois que je suis assez plein je rebranche et puis je fais le plein normalement je fais le reste de plein ici voilà avec le petit voilà piqué de la viande pour savoir si elle est bien cuite et ben moi savoir si l'huile moteur est à bonne température ça coûte que dalle et ça marche hyper bien voilà voilà